M. Denindour, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes membre de la Ligue Sénégalaise des droits humains, consultant international en droits humains, aussi professeur en sciences sociales. Justement. Alors, la situation qui sévit au Mali tout près de chez nous depuis l'annonce de l'arrestation du président Bandaou et de son premier ministre Mokhtar Wan, est-ce qu'il faut qualifier cela comme, disons, un nouveau coup d'État ? Bon, on ne peut pas dire carrément que c'est un nouveau coup d'État puisqu'il faut qu'on regarde un peu la suite, ce que ça va donner. Toujours est-il que les raisons qui sont avancées, c'est non-respect de la charte de transition, donc ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on aille point par point avec les gens qui sont au pouvoir. Mais je t'apprends tout d'abord que cette affaire devient une affaire qui intéresse pas mal de puissance internationale. Et ceci nous renvoie au problème d'intérêt. Vous voyez, quand il y a de l'instabilité dans un pays et que les forces, disons, internationales sont là en train d'observer, eh bien, ils regardent si leurs intérêts sont âgés ou pas. Si leurs intérêts sont âgés, eh bien, ils sont souvent tapis dans l'ombre pour essayer d'activer ou de donner un peu la force à certains pour qu'ils puissent renverser la situation pour que leurs intérêts soient sauvegardés. Je ne dis pas exactement ce qui s'est passé, je n'ai pas de preuve de fait pour le dire, mais le passé nous a toujours montré cela. Aujourd'hui, nous savons que l'ACDAO, ainsi que l'Union africaine, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis tous, ont dit qu'il faut respecter la transition et qu'ils demandent une libération sans condition. Pourquoi cette attitude-là ? Est-ce que c'est l'effort de vouloir restaurer une bonne démocratie ? Mais je rappelle qu'une bonne démocratie, c'est d'abord les populations. Si les populations ne se voient pas dans ce qui est en train de se faire, ça veut dire que ce n'est pas une démocratie. Parce que la vraie démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et non seulement une décision internationale qui, on le sait, le plus souvent, casse derrière des intérêts. Alors, la dernière information, c'est que le président Bandao et le premier ministre de Transition, Mokhtar Rawan, ont été officiellement destitués par le vice-président de la transition, le colonel-major Assimi Gweta. Alors, finalement, à quoi peut-on s'attendre ? Ah ben, là, ça devient carrément un coup. Ce n'est pas bon pour le Mali, parce qu'on ne peut pas avoir une transition en coup qui a été juste, d'un coup, circuité par une autre transition, parce qu'il y aura forcément une autre transition. Et moi, je dis que c'est là où aussi, l'Union africaine doit jouer son rôle. On ne peut pas avoir une organisation qui est là pour dire qu'on est là pour régler les problèmes des peuples africains. Et je rappelle, même pour la charte des droits de l'homme, on a dit la charte des droits de l'homme et des peuples. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour gérer des choses au niveau individuel. On est là pour gérer aussi des choses au niveau collectif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la marque de l'Union africaine, c'est là où on doit regarder maintenant son leadership. Je pense que tant qu'on n'aura pas, et c'est valable pour la CDAO, tant qu'on n'aura pas justement cette autonomie et cette rigueur qui fait que les décisions que ces organisations-là prennent, on les applique à la lettre. À défaut, on existe même une force militaire pour régler les choses. Je pense que ce ne sera pas demain qu'on va se débarrasser de ces histoires de coups d'État ou des transitions non respectées ou des constitutions qu'on va troquer pour pouvoir s'éterniser au pouvoir comme le font certains pays autour de nous. Alors, vous avez évoqué le cas de la CDAO. D'ailleurs, que pensez-vous de la délégation de la CDAO attendue à Bamako ? Qu'attendez-vous justement ? Voilà, il faut dire que le premier passage de la CDAO avec le premier président n'a pas été un passage qui a été vraiment salué par les populations. Donc, pour ne pas dire personne à non grata, disons que la CDA n'a pas toujours été bien accueillie parce que si la population ne voit pas bien la démarche, la bonne démarche de la CDAO par rapport à, justement, une révolution qui a plus ou moins été confisquée indirectement parce que si les populations se soulèvent contre un président, c'est parce qu'ils ont vécu quelque chose qu'ils veulent mettre en exergue pour pouvoir rentrer dans le droit parce qu'après tout, celui qui est là en train de diriger, il est là pour le peuple. Ça n'a pas toujours été le cas. Et on dit toujours, médecin après la mort, il ne suffit pas d'attendre qu'il y ait une crise pour venir jouer au sauf-le-compier. Et puis même par rapport à leurs réactions, est-ce qu'ils n'ont pas manqué un peu d'exigence ou de fermeté envers les militaires ? Oui, fermeté, mais aussi avec beaucoup de diplomasse et de tact parce que, tout simplement, il s'agit des militaires. Vous voyez, quand tu négocies avec des militaires, ce n'est pas la même chose que quand tu négocies avec des civils. Parce que l'entendement du militaire, c'est toujours, voilà, c'est bonjour les dégâts parce que les armes sont avec eux. Voilà, s'ils ne se retrouvent pas, bon, on voit ce qui va se passer. Une passe récente nous a montré avec le Burkina Faso que le peuple s'est senti trahi aussi à travers une révolution parce que l'armée était là. Donc, forcément, pour négocier avec cela, il faudrait y aller avec beaucoup de tact et de diplomatie. Il ne faut pas oublier aussi que la région, plus ou moins, n'a pas connu de stabilité pendant très longtemps avec les mouvements du Nord. Donc, ce qui fait que tout ce qui doit se faire, en tout cas, en rapport avec les militaires, on doit le faire avec beaucoup de tact, beaucoup de diplomatie. Je rappelle que Assimi Guetta, l'homme fort de la jeune, a affirmé avoir placé le président et le premier ministre en disant hors de leur prérogative. Alors, la raison évoquée, c'est surtout la non-reconduction des colonels. Deux d'entre les quatre dans le gouvernement et qui ont été remplacés d'ailleurs par deux autres. C'est-à-dire que finalement, c'est le partage du gâteau qui intéresse ces militaires. Sinon, pourquoi se disputer les morceaux les plus viandeux ? C'est plus ou moins cela. Et ceci ne se reflète pas seulement avec les militaires. Vous voyez même dans le cas des civils, quand il s'agit de conférences nationales, etc. Les opposants, quand ils ne se retrouvent pas dedans parce qu'ils ne retrouvent pas bien ce qu'on doit leur donner, ils sont prêts encore à semer la zizanie dans le pays. Moi, je dis toujours, c'est toujours délicat de laisser les militaires au pouvoir. Et ceci est pareil pour le cadre. Parce que tout simplement, on dit l'appétit vient en mangeant aussi. Moi, je me rappelle, une fois j'ai assisté à un forum où il y avait le général Lamine Sissi qui nous racontait une anecdote par rapport au général Robert Gueye. Quand il était arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire en transition, il lui avait dit, « Mais attention, tu fais ce que tu as à faire et tu pars. » Il dit, « Ah non, attention, les gens disent que je suis bien, les gens m'apprécient, je pense que je dois rester. » Et vous avez tous vu, qu'est-ce que ça a coûté d'avoir resté ? Évidemment, c'était après l'assassinat, son corps était un peu partout dans la rue. Donc, pour dire tout simplement qu'on ne peut pas faire confiance en des militaires en termes de transition. En Égypte, ça paraît, on enlève la tenue, on dit qu'on est déjà civil, mais dans sa tête, on sait que vous êtes militaire. Il faudrait que les militaires restent dans les casseurs. Il faudrait que les civils puissent tenir le pouvoir pour qu'on puisse avoir une saine démocratie. On va aussi y parler, parce qu'on entend beaucoup, les droits de l'homice à la société civile, évoquer l'affaire Alex Sab, arrêtée au mois de juin dernier. C'est le négociant international colombien qui est poursuivi aux États-Unis, au Mexique et en Colombie pour blanchiment et détournement d'argent. Washington, qui demande son extradition depuis lors, les choses ont changé avec l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Est-ce qu'il peut garder espoir avec la nouvelle administration Biden qui s'illustre déjà avec le procès George Floyd ? Oui, on peut toujours garder espoir, mais vous savez, les États-Unis restent toujours les États-Unis. Ils savent comment jouer sur le plan politique et sur le plan géostratégique au niveau international. Alors, on peut le dire, nous, en tant qu'activistes, ou disons acteurs des droits humains, nous, ce qui nous préoccupe, c'est d'abord l'intégrité physique et morale de l'individu et du respect de ses droits. Quel que soit ce que la personne a fait, nous pensons que, jusqu'à ce que le juge, en tout cas, prouve dans un procès sa culpabilité, la personne doit jouir franchement de sa dignité humaine, de sa condition morale et de ses droits civils et politiques. Est-ce que ces droits ont été violés ? Mais quelque part, si, parce qu'une cour comme la cour de justice de la CDAO ne peut pas rendre une décision et que la Cour suprême des îles du Cavers vienne nous dire que non, on n'a pas signé un protocole en ce qui concerne les droits humains, donc on ne reconnaît pas cette décision. Ça pose problème. L'Afrique reste l'Afrique. On ne peut pas se dédouaner parce qu'on sait que quelque chose ne nous arrange pas. Nous savons que la relation bilatérale entre les Cavers et les États-Unis est une relation où il y a des promesses de beaucoup de choses sur le plan économique. Donc, ça fait cela, c'est de dire, nous, nous voulons une personne. Ainsi, vous ne nous donnez pas en contrepartie ce qu'on vous avait promis vous risquez de ne pas l'avoir. Mais moi, je dis toujours, comme disait souvent Couturet, mourir dans la dignité plutôt que de vendre son âme au diable juste parce qu'on veut avoir des avantages. Mais c'est ce que le Cavers moque. On a violé ses droits tout simplement parce qu'il avait un passe-web diplomatique. Et rien que pour cela, il ne devait pas être en garde-vie pendant tout ce temps. Et au moment où, justement, la Cour de l'ACD a rendu sa décision, il devrait immédiatement être libéré. Ça n'a pas été le cas. Évidemment, sa défense a introduit l'appel au niveau de la Cour constitutionnelle pour voir si cette décision-là peut être cassée. Parce que tout simplement, le procureur général disait tout simplement qu'on n'a pas signé le protocole. Donc, on ne reconnaît pas ce qu'est... Et vous voyez, nous sommes dans un monde où le droit international d'apprimer surtout. Pourquoi ? Aujourd'hui, dans le passé, on savait que les Africains, en tout cas la plupart des dirigeants, ils pouvaient faire ce qu'ils veulent et puis partir comme ça, comme si de rien n'était. Parce qu'au moment où ils sont au pouvoir, ils ne sont pas inquiétés. Ça, c'est révolu maintenant. Avec le droit international, que vous soyez... Que vous vous cachez aux États-Unis, que vous vous cachez, pas moi, en Occident, quelque part, un bon matin, tout cela, ça va finir. Vous serez jugés et répondent de vos actes. Et aujourd'hui, on fait un mauvais procès à la Cour pénale internationale. Et pourtant, la Cour pénale internationale est là pour combattre l'impunité. Mais on nous dit, non, c'est pour des Africains, donc ce n'est pas normal parce que les autres présidents ne sont pas inquiétés. Oui, évidemment, avec le statut de Rome, il faut signer pour pouvoir faire partie. C'est le cas des États-Unis. Mais aujourd'hui, avec l'affaire Alexis Sade, nous savons qu'il y a des intérêts qui sont en jeu. Maintenant, le gouvernement Biden est là. On espère que la situation sera décantée. Mais encore une fois, je dis, les États-Unis ont leur stratégie géopolitique et qu'ils peuvent montrer une chose à la face parce que, tout simplement, ils ont d'autres chats à flotter, d'autres patatures sur leurs mains que peut-être ce n'est pas une priorité, mais ce n'est pas parce qu'on veut juste respecter les droits de l'individu. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il est désigné comme homme de tête de Nicolas Maduro que cette histoire n'a toujours pas pris fin ? Absolument. Parce que déjà, vous voyez que Biden a reconnu Juan Guaido comme président. Et ça pose problème. Vous voyez, je pense un peu plus, même si on traite Maduro de dictateur, mais ça, c'est l'appréciation des États-Unis. Tout le cas, le trait de dictateur, c'est par rapport à leurs intérêts géostratégiques et géopolitiques. Moi, je pense qu'une bonne révolution à l'interne, c'est mieux qu'une révolution qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire, oui, vous avez un dictateur, il faut le dégager d'ici. Non, c'est le peuple qui doit mûrir et se rendre compte qu'ils ont en face d'eux et qui doit trouver le moyen pacifique pour le relever et pour mettre quelqu'un à la place. Alors, on va parler de la crise au Moyen-Orient et nous restons avec les États-Unis qui œuvrent pour que le Hamas ne bénéficie pas de l'aide à la reconstruction de cette enclave palestinienne. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie américaine ce mardi. Comment appréciez-vous cette position des États-Unis ? Je pense que c'est quelque chose de normal. Pourquoi je pense que c'est quelque chose de normal ? Parce que je l'analyse sur le plan géostratégique. Vous voyez, je le répète encore, les États-Unis ne font rien pour rien. Que ce soit les États-Unis, la France, l'Allemagne ou l'Angleterre ou une autre puissance internationale, ils n'agissent pas pour juste agir. Il faut comprendre que le problème israélien-palestinien est un problème qui tient à cœur les États-Unis. La preuve, chaque président nouvellement élu doit se prononcer sur la question palestinien-israélienne. D'abord à travers la campagne avant de devenir président. Et ensuite, maintenant, une fois président, il va toujours essayer de faire de sorte que la communauté internationale puisse dire au moins le président de la République des États-Unis a fait tel ou tel acte par rapport à cette crise qui dure depuis plus de 70 ans. Alors, on prend l'exemple de Bill Clinton. apparemment, c'est le président qui a le plus réussi dans ce domaine avec un cesse de l'offre qui était long et avec vraiment une réconciliation avec Yasser Arafat. Depuis, tous les présidents qui sont venus après, ni Bush, ni Obama, ni Biden, personne n'a encore fait en tout cas ce pas-là pour montrer vraiment cet élan pacifique de vivre ensemble malgré ce territoire-là. Il y a des sous-bassements que les gens oublient. Il y a des sous-bassements qui sont même spirituels. C'est-à-dire, au-delà des frontières, il y a ceux qui sont là pour extendre les colonies. Ce n'est pas tous les Juifs. Vous avez vu des Juifs marcher pour dire qu'ils sont contre. Parce que ce n'est pas tous les Israéliens qui sont d'accord sur cette façon de faire. Mais il y a cette masse-là qui est au pouvoir qui pense qu'on doit faire ces colonies-là pour récupérer cette partie et renvoyer complètement les Palestiniens d'or pour les faire vivre et les faire subir cette eau, les Juifs, qu'on subit. Voilà la raison pour laquelle quand moi j'entends parler de silence coupable des Occidentaux, mais ce silence coupable se justifie parce que les Juifs, au moment donné de la guerre, quand on les a martyrisés, quand on les a torturisés, quand on les a brûlés, quand on les a chassés de partout, c'était qui qu'ils faisaient ? C'était les Occidentaux qu'ils faisaient à l'exception des États-Unis. Et ce qu'ils faisaient là, aujourd'hui, ils doivent leur rendre la monnaie. Comment ? Parce que ces Juifs-là, c'est eux qui détiennent l'économie mondiale. Pas seulement aux États-Unis, mais aller en France et partout ailleurs. C'est le plus grand business, c'est des Juifs qui sont les propriétaires. Aujourd'hui, c'est la force qui est en train de sévir parce qu'on ne peut pas comparer la puissance d'Israël par rapport aux forces de la Palestine. Maintenant, pour pouvoir combattre tout cela et camoufler, on va se refugier derrière le terrorisme en parlant de Hamas parce qu'ils sont des terroristes, donc on a le droit de les bloquer, on a le droit, etc. Mais vous voyez, c'est un jeu double. L'ancien président Donald Trump, quand il a reconnu Jérusalem comme capitale pour Israël, ça a été un problème. Et je disais tout à l'heure qu'il y a un problème aussi scrutin, c'est que ces gens-là, ils ne sont pas contre les musulmans. Seulement. C'est ce que les gens pensent. Je pense que c'est une mauvaise piste que de dire que ce problème palestinien, c'est un problème contre les musulmans. Leur objet et leur projet, c'est après les musulmans, c'est les chrétiens, ils veulent enlever tout le monde et rester seul là-bas en tant que juif. Parce que, rappelez-vous, le judaïsme, ce n'est pas une religion où on veut adhérer. Il faut être juif pour embrasser cette religion-là. Dans leurs Écritures, on a dit qu'on vous a promis une terre promise. Et cette terre promise, vous allez y vivre, mais vous n'allez pas y vivre de façon paisible. parce que vous serez toujours tourmentés. Et c'est ce qu'ils sont en train de vivre parce qu'ils sont tout le temps en guerre. Mais, aujourd'hui, les pays qui sont autour, pourquoi ils ne jouent pas les jeux ? C'est parce qu'ils trouvent leurs intérêts. On a vu l'Égypte, on a vu quoi ? Il n'y a que des pays à l'âge qui sont autour. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? À l'exception peut-être d'Erdogan qui a un peu frappé sur la table. Au Sénégal, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dimanche dernier à Dakar et un peu partout pour réclamer la criminalisation de l'homosexualité. Quel effet cela peut donner donc aux yeux de la communauté internationale ? C'est toujours un coup à double tranchant. Moi, en tant qu'acteur de droits humains, j'ai toujours dit dans les rencontres au niveau international que autant que je combats le respect de la dignité humaine, autant je combats pour conserver les valeurs qui me sont propres culturellement, qui sont des valeurs africaines d'abord et ensuite sénégalaises. Cela veut dire quoi ? C'est une posture que j'ai et que c'est une posture que mon organisation a en disant que on a beau combattre le respect des droits humains, mais on conserve nos valeurs. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que ce qui est valable en Europe peut ne pas l'être au Sénégal et ça, il faudrait aussi que nos dirigeants soient assez forts pour montrer ce signal-là. En réalité, ce sont les populations qui doivent exprimer ce qu'ils veulent pour que le gouvernement puisse s'inspirer de ce que la population croit pour pouvoir défendre cela au niveau international. Maintenant, il y a toujours des conséquences économiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'affaire SAB, si on vous promet des financements et il y en a eu qui ont vécu cela, on vous dit à condition que vous vous légiférez sur les LGBT. C'est votre choix. Vous pouvez refuser. Vous pouvez refuser et faire autre chose. Je donne l'exemple des exercices nationales sur lesquelles j'ai travaillé énormément du début jusqu'à la fin. Au début, on s'était posé la question où est-ce qu'on va trouver l'argent pour financer les exercices ? Le premier effet, c'était que si on accepte d'être financé par l'extérieur, c'est qu'on va nous imposer des choses ou bien on va vouloir influencer sur notre travail alors que nous voulons faire un travail endogène. Et je pense que c'est la même chose que les présidents aujourd'hui doivent avoir par rapport à ces questions culturelles qui sont liées à nos valeurs pour dire que nous préférons faire patriotisme économique plutôt que de recevoir des fonds de l'extérieur qui vont nous conditionner pour nous ratifier tel ou tel. Vous êtes membre de la Ligue Sénégalaise des droits humains, consultant international en matière des droits humains, ancien aussi conseiller spécial de l'archevêque de New York. Monsieur Denindour, Réomy FM vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada